35 Leçons de vie essentielles que chacun devrait apprendre tôt dans sa vie Deuxième partie 8. Chaque seconde que vous passez à comparer votre vie à celle de quelqu'un d'autre est une seconde perdue pour la vôtre. Arrêtez donc de vous comparer et créez plutôt votre propre définition du succès. Se comparer aux autres est l'une des habitudes les plus toxiques qui puissent affecter de manière drastique notre santé mentale et notre bien-être émotionnel. Lorsque j'ai commencé mon parcours entrepreneurial, je me comparais à tous les autres. Je comparais mon premier chapitre au chapitre 20 de quelqu'un sans connaître toute l'étendue de son histoire. En fait, je ne connaissais même pas les personnes avec lesquelles je me comparais. Y avait-il un sens à cela ? Absolument pas. Cela m'a-t-il rendu malheureux ? Oui, c'était le cas. La vérité est que chacun d'entre nous est unique. Nous avons tous notre propre histoire à écrire et notre propre chemin à parcourir. Alors au lieu de nous comparer aux autres, créez votre propre définition du succès. Tant que vous restez fidèle à cette définition, vous réussissez. Voici une définition de Ralph Waldo Emerson que j'adore. Une partie de ma définition du succès pour l'année passée était de publier deux articles par semaine. Je l'ai fait. Est-ce que je me considère comme ayant réussi ? Oui. Qui se soucie que la société pense autrement ? Neuf. Il est possible de concevoir une vie pleine de sens que vous aimez, mais faire ce que vous aimez ne rendra pas la vie plus facile. Cela vous rendra simplement plus discipliné et plus joyeux. Ma vie idéale est celle où je crée plus que je ne consomme, où je profite de moments de qualité avec les personnes que j'aime, où je raconte de bonnes histoires qui inspirent une croissance positive aux autres, et où je suis en bonne santé et financièrement indépendant, avec la liberté de faire mon travail créatif d'où je veux. C'est ma définition du succès. Au cours des deux dernières années, chaque matin au réveil, je me suis rappelé qu'il était possible de concevoir une vie significative que j'aime, où je vis selon mes propres conditions et fais ce que j'aime vraiment. Pourquoi ? Parce que chaque matin, je reçois de nouvelles notifications qui me rappellent cette possibilité. Le nombre croissant de personnes qui lisent mes articles, le nombre croissant d'abonnés à mes chaînes, les messages que je reçois des abonnés. Il est possible de réaliser des visions, et tous ceux qui vous disent le contraire sont des personnes cyniques qui ont rénoncé à l'abondance de beauté que la vie a à offrir. La vérité est que les gens projeteront toujours leur peur et leur croyance limitative sur vous. Ce que vous devez faire, c'est construire un bouclier contre ce bruit afin de pouvoir vous en protéger. Mais voici la mise en garde. Si vous attendez que quelqu'un vous donne le feu vert pour commencer à concevoir la vie que vous voulez, vous attendrez toujours. Personne ne viendra vous pousser sur la voie de ce que vous désirez. Vous devez vous pousser vous-même. Personne ne viendra vous donner l'autorisation d'être vous-même. La seule approbation dont vous avez besoin est la vôtre. Oui, vous pouvez vous construire un style de vie où vous faites ce que vous aimez tous les jours. Votre première étape est d'en prendre la responsabilité. Définissez ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue pour vous, puis concevez votre vie en fonction de cela. La deuxième étape consiste à reconnaître que faire ce que vous aimez ne vous rendra pas la vie plus facile. En fait, il vous sera plus difficile au départ de tracer votre propre chemin. Certains jours seront durs, vraiment durs. Vous devrez décupler vos efforts. Vous douterez de vous. Vous remettrez tout en question. Et pourtant, ce sont les plus grands signes de croissance et de renouveau. Tenez bon et allez-y jusqu'au bout. Selon les belles paroles de Rumi, laisse la beauté de ce que tu aimes être ce que tu fais. Et c'est parce qu'il y a de la magie à faire ce que vous aimez, vous en ferez une priorité, vous deviendrez plus discipliné pour cela, puis apprécierez le processus de travail pour y parvenir. Et une fois que vous serez dans votre flux, cela ressemblera rarement à du travail. Dix, que ce soit bien ou mal, tout ce que vous faites est issu d'un ensemble de croyances. Cela implique que prendre soin de soi n'est pas tout rose et tout chocolat. Prendre soin de soi, c'est aller au fond de soi pour faire remonter à la surface tous les schémas comportementaux et de pensées subconscients qui sabotent votre croissance. Prendre soin de soi n'est pas tout rose et tout chocolat. Prendre soin de soi, c'est se regarder dans le miroir et se poser ces questions difficiles. Qu'est-ce qui me pèse ? De quoi dois-je me défaire pour pouvoir m'épanouir ? Quelles habitudes et quels faux idéaux ne me servent plus ? A quelle croyance autolimitative je m'accroche ? Prendre soin de soi, c'est réaliser que vous êtes votre plus grand obstacle. Et c'est l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises ces dernières années. Vos croyances, vos idéaux, vos habitudes, la façon dont vous vous parlez et dont vous parlez de vous, l'étendue de votre acceptation de soi, vos schémas comportementaux et des pensées subconscients. Toutes ces choses, si elles ne sont pas évaluées et améliorées, saboteront votre progression dans la vie. Aujourd'hui, vous agissez inconsciemment de manière à valider de vieux récits. Vous avez vu comment les choses sont faites et maintenant vous pensez inconsciemment que c'est la seule façon de faire les choses. Vous avez été critiqué et vous pensez inconsciemment que vous n'êtes pas capable de vous épanouir. Vous avez été blessé et maintenant vous gardez inconsciemment des rancunes qui ne vous font aucun bien. La réalité est la suivante. Chaque action que vous entreprenez est née d'un ensemble de croyances profondément enracinées, que ces croyances soient justes ou fausses. Donc si vous voulez changer votre comportement d'auto-sabotage et donc la trajectoire de votre vie, vous devez d'abord changer ces croyances intérieures. Comment ? En augmentant votre conscience de soi afin de rendre le subconscient conscient. Nous ne pourrons jamais nous épanouir ou expérimenter un changement positif durable dans notre vie tant que nous continuerons à porter tout le poids de notre bagage avec nous. Le taux-soin est le processus actif qui consiste à apprendre à identifier ces schémas de taux-sabotage qui nous accablent, puis à les laisser partir. Une fois que nous aurons laissé partir ce qui nous sert plus positivement, nous ferons de la place pour ce qui le fera. 11. À une époque de vitesse et d'accélération, cherchez à ralentir. Lorsque vous vivez lentement, vous devenez plus attentif et intentionnel sur la façon de vivre votre vie et vous commencez à prendre soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme afin qu'ils puissent ensuite prendre soin de vous. Nous vivons aujourd'hui à une époque de vitesse et d'accélération où le rythme de la précipitation se trouve partout autour de nous. Fast food, fast fashion, fast internet, fast travel, fast money. Au début de ma vingtaine, j'ai également vécu dans la voie rapide après être tombé dans le piège émotionnel de la philosophie de la vie rapide. Ce n'est qu'il y a un peu plus d'un an, lorsque j'ai atteint un creux historique dans ma vie, que j'ai décidé de ralentir. J'ai arrêté de me bousculer, j'ai arrêté d'optimiser, j'ai arrêté d'être sans but et sans esprit et j'ai commencé à devenir beaucoup plus intentionnel et attentif. Et cette approche est au cœur de ce qui signifie vivre lentement. La vie lente est une philosophie de vie. C'est un état d'esprit que vous incarnez dans votre vie quotidienne et c'est l'antithèse de l'agitation sans but. Elle détourne l'attention de la vitesse et de l'efficacité pour se concentrer sur l'idée que nous devrions faire ce qui est le plus important pour nous et notre croissance et le faire du mieux que nous pouvons au lieu de le faire le plus vite que possible. Elle améliore l'attention, crée le calme et développe la maturité émotionnelle. Voici quelques signes qui montrent que vous commencez à vivre lentement. Vous vous mettez en avant, ce qui signifie que vous donnez la priorité à votre bien-être émotionnel et mental avant celui des autres, car vous avez enfin compris que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous devenez plus intentionnel quant à la façon dont vous voulez vivre votre vie quotidienne et au style de vie que vous voulez mener, de sorte que vous ne faites pas plus. Vous faites moins de ce qui n'a pas d'importance pour pouvoir faire plus de ce qu'il y en a. Vous ne vous précipitez pas le matin pour aller à l'école. Oui, vous ne vous précipitez pas le matin. Au lieu de cela, vous vous donnez le temps de découvrir comment vous voulez donner le temps à votre journée afin de créer un plan de taux-soin qui fonctionne pour vous et qui est adapté à vos besoins plutôt qu'à ce que la société vous dit qu'un plan de taux-soin devrait ressembler. Vous méditez et lisez des livres pour nourrir votre esprit. Vous tenez un journal et prenez le temps de pratiquer des loisirs que vous aimez pour nourrir votre âme. Vous traitez votre corps avec le respect qu'il mérite. Vous vous étirez pour rester souple. Vous bougez et faites de l'exercice régulièrement. Vous essayez de manger des aliments sains et équilibrés. Mais vous vous autorisez aussi à vous laisser aller à des plaisirs sucrés. Chaque fois que vous êtes confronté à un dilemme, vous vous posez cette question. Est-ce important pour moi ? Si la réponse est oui, vous lui accordez votre attention. Sinon, vous laissez tomber. Vous dites non plus que vous ne dites oui. Vous protégez votre temps et votre énergie. Vous ne vous lancez pas dans ces choses juste parce qu'elles ont l'air cool. Vous revenez à la question, est-ce que c'est important pour moi ? Vous apprenez à concevoir un environnement propice à votre épanouissement. Vous choisissez de vous éloigner des personnes aux énergies négatives. Et vous vous rapprochez de celles qui vous élèvent. C'est ainsi que vous créez plus d'espace pour l'émerveillement et l'inspiration. Vous commencez à accepter que la lutte est simplement le refus d'accepter ce qui est. Alors maintenant, vous vous apprenez à vous abandonner au flux de la vie. Vous apprenez à faire confiance au processus. Et vous devenez plus conscient des avantages de vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Parlant de ce que vous pouvez contrôler, nous avons réalisé une vidéo sur 15 choses que vous pouvez contrôler. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous ralentissez pour devenir plus observateur et plus conscient de la beauté qui vous entoure. Vous devenez plus reconnaissant pour tout ce que la vie a à vous offrir. Le soleil dans le ciel. Le son apaisant des vagues qui embrassent le rivage. Le lit confortable dans lequel vous allez dormir ce soir. Vous créez plus que vous ne consommez. Vous réalisez que le sens du but est enraciné dans le service des autres. Donc, vous cherchez maintenant un travail significatif que vous aimez faire et choisissez de donner le meilleur de vous-même. Vous reconnaissez que la sanctuaire se trouve à l'intérieur de vous et que la seule façon de l'atteindre est d'être d'abord gentil avec vous-même pour pouvoir ensuite être gentil avec tous les autres humains autour de vous. La vie lente est un mode de vie qui privilégie la prise de décisions réfléchies et intentionnelles à l'accélération rapide, intense et sans but. Au lieu de vivre une vie d'évasion où vous fuyez ce qui ne va pas, ralentissez pour voir le chemin qui vous permettra de marcher vers ce qui est bon pour vous. 12. La tenue d'un journal est la forme de thérapie la plus intemporelle et la plus inestimable qui vous aidera à penser clairement, à mieux vous comprendre et à donner un meilleur sens à la vie. La tenue d'un journal est tout simplement le fait de réfléchir et de penser à certains aspects de votre vie et de les écrire. Et le fait de traduire vos pensées en mots peut avoir un impact profond sur tous les domaines de votre vie. L'écriture vous aide à désencombrer votre esprit et à mieux gérer vos émotions, ce qui vous permet de mieux penser. Vous avez également 42% plus de chances d'atteindre vos objectifs simplement en les écrivant régulièrement. L'année dernière, j'ai suivi un exercice de journalisation intentionnelle de 5 minutes tous les jours et cela m'a aidé à être plus intentionnel dans ma journée. Depuis 7 ans, j'écris une fois par semaine une entrée du journal à flux libre dans laquelle je réfléchis à ce qui se passe dans ma vie et élabore une stratégie pour ce qui m'attend. En vérité, ce n'est qu'en écrivant régulièrement que l'on peut développer un niveau plus profond de conscience de soi et une meilleure compréhension de soi-même. Tenez donc un journal comme une forme de méditation réfléchie est un moyen d'entrer en contact et de converser avec vous-même. Écrivez pour mieux vous comprendre. Écrivez pour donner un sens à la vie. Oprah Winfrey, Richard Branson, Ralph Waldo Emerson, Nelson Mandela, Albert Einstein, Marc Aurel et même Vincent Van Gogh, tous ces grands penseurs tenaient un journal quotidien et ils le faisaient pour ces raisons. Alors pourquoi ne le faites-vous pas? 13. On s'enrichit quand on recherche de nouvelles expériences, pas des choses matérielles. Les choses matérielles se cassent, ils prennent la poussière, ils peuvent même être oubliés avec le temps. Les expériences en revanche vous accompagnent pour toujours. Quand je regarde en arrière, je me souviens du jour où j'ai fait du parachutisme, de la première fois où j'ai visité la tour Eiffel, de la fois où j'ai reçu une ovation pour un discours que j'ai prononcé de ce voyage. Quand je regarde en arrière, je me souviens des expériences, pas des choses. Olivier Vandel Holmes, junior, a écrit un jour qu'un esprit qui est étiré par une nouvelle expérience ne peut jamais revenir à ses anciennes dimensions. C'est tellement vrai! Les expériences nous stimulent parce qu'elles nous poussent à sortir de nos zones de confort pour aller vers nos zones de croissance. Et au fur et à mesure que nous accumulons des expériences, nous grandissons, nous conservons des souvenirs, nous construisons des relations, nous évoluons et ainsi nous nous enrichissons sur le plan mental, physique et spirituel. 14. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, la plus grande compétence que vous pouvez exploiter est le pouvoir de l'attention concentrée et la façon de la développer et la méditation quotidienne. Pour mon 28e anniversaire, je me suis inscrit à une retraite silencieuse d'une semaine au sud du Maroc. C'était l'une des expériences les plus difficiles, mais aussi les plus belles que j'ai jamais vécues. Difficiles parce que vous ne pouvez pas parler. Belles parce qu'on apprend afin à créer l'espace mental nécessaire à la paix de l'esprit. Après cette retraite, j'ai passé deux autres semaines à voyager en solo, dont une partie a été consacrée à l'écriture. A la fin de ces 21 jours, j'avais réécrit et révisé un livre de 100 pages sur lequel je travaillais à l'époque. C'est ainsi que j'ai réalisé que la méditation faisait des merveilles. Pourquoi ? Parce que la méditation vous apprend à ne pas être la victime des pensées vagabondes de votre esprit. Elle vous apprend à prendre le contrôle de l'attention de votre esprit et à la diriger comme bon vous semble. Comme j'avais l'habitude de l'expliquer à mes clients lorsque je travaillais dans une entreprise, Nous vivons désormais dans un monde numérique où la capacité d'attention de l'utilisateur moyen est inférieure à 5 secondes. D'où le fait que les publicités vidéos de YouTube peuvent être sautées après 5 secondes. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la plus grande compétence que vous pouvez exploiter en ce moment et à l'avenir est le pouvoir de l'attention focalisée. L'attention focalisée est votre monnaie ultime. Vous pouvez entraîner de renforcer ce muscle de l'attention par la pratique quotidienne de la méditation. Voilà chers élèves de l'école de la vie, ici prend fin la deuxième partie de notre série de vidéos sur les 35 leçons de vie essentielles que chacun devrait apprendre très tôt. Nous espérons ainsi vous retrouver dans la troisième partie de cette vidéo. Que la paix et le salut soient sur vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !